Salut à tous, c'est Théo, on est de retour pour l'épisode numéro 3 de Road to 10 Millions. Ce mois-ci nous avons pléthore de choses à nous dire, ça va être un épisode assez dodu, j'ai noté plein de choses sur mon téléphone magique. Vous allez en avoir pour votre argent. Pour petit rappel, on sortait d'un mois un peu difficile qui était le mois de juin, dans lequel on avait souffert d'une conjonction de l'effet terrasse et de la mise à jour à iOS 14 qui nous a fait un petit peu de mal et qui avait fait qu'on avait un petit peu stagné. Et puis ensuite on a enchaîné avec ce magnifique mois que les entreprises adorent qui est le mois de juillet, presque autant que le mois d'août, qui ne sont pas forcément les mois où les boîtes ont le plus envie de commencer à bosser avec une agence Facebook Ads. Ça nous a laissé du temps pour nous poser sur plein de choses en interne, vous allez voir, j'ai plein de choses à vous dire. On va rentrer dans le dur tout de suite. Avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Théo, je suis le CEO d'une agence Facebook et Instagram Ads qui s'appelle Kudak. Ce format Road to 10 Millions, qui était avant Road to 1 Millions, c'est l'occasion pour moi de documenter tout ça. Je vous parle de nos victoires et de nos échecs tous les mois, un petit peu plus fréquemment que tous les mois. On est parti pour l'épisode 3. Alors, le premier sujet de ce Road to 10 Millions, c'est qu'on a enfin professionnalisé la façon dont on a construit notre culture de boîte. Qu'est-ce que j'entends par ça ? Ça veut dire qu'on a toujours eu une culture de boîte chez Kudak qui était très spécifique. Dans un premier temps, on l'avait de façon tacite, c'est-à-dire que tout le monde voyait qu'il se passait un truc un peu différent chez Kudak. On avait des guidelines qui étaient plus orales qu'écrites, c'était la première étape. Ensuite, on les a théorisées, donc là, bien sûr, j'ai voulu tout mettre, donc on avait 9 valeurs, c'était un petit peu le bordel. C'était la version numéro 2. La version numéro 3, qui était celle avec laquelle on tournait, on l'avait simplifiée à 4 valeurs, ça allait déjà beaucoup mieux. Et la version numéro 4, qui est celle sur laquelle on a abouti lors de ce mois de juillet, c'est une version où on a 4 valeurs, donc qui reprennent globalement les 4 valeurs qu'on avait avant, on en a juste changé une. Mais surtout, pour chacune de ces valeurs, nous y avons ajouté des règles. Parce que ce qui est important de comprendre quand on veut faire respecter une culture d'entreprise, c'est que c'est pas tout de déclarer des grandes choses en mode « Ouais, on s'aime tous, on est des bisounours ». Il faut aussi avoir des règles qui vont montrer que vous allez mettre votre argent là où est votre bouche. Putain, elle est vraiment pas stylée en français cette expression. Donc on a une valeur chez Kudak, c'est la valeur numéro 2, qui est « Fuck the average », ça veut dire « nique la moyenne ». Ça veut dire qu'on doit être intransigeant sur la qualité du service et la façon dont on se comporte avec l'équipe et avec les clients. Et donc pour ça, nous avons une règle, c'est qu'il est interdit d'arriver en retard à une réunion. Et donc qui dit règle, dit sanction si on ne respecte pas la règle. C'est très important, sinon les gens ne vont pas respecter vos règles, nécessairement. Et donc désormais, si tu arrives une minute en retard, donc pour une réunion à 11h, si jamais le chrono monte 11h01, tu es en retard, on a établi une règle chez Kudak, c'est que tu dois t'excuser publiquement dans le channel général sur Slack et faire un compliment à chacune des personnes que tu as fait à temps. C'est un exemple de règle qui va avec la valeur « Fuck the average ». Mais surtout, ce que j'aimerais noter là-dessus, c'est que c'est très important quand tu choisis des punitions, de ne pas prendre des trucs cons. Il faut prendre des trucs un peu marrants, qui font comprendre aux gens qu'il faut respecter la règle, parce que ça les gêne de devoir écrire un message où tu dois t'excuser et complimenter tout le monde, mais pas mettre un truc con en mode « je sais pas, on te rejette un jour de vacances » ou un truc comme ça. Ça, ça va juste créer de la frustration. C'est super important et qui l'est d'autant plus par rapport au challenge qu'on rencontre actuellement. Notre première valeur, c'est désormais « Give first ». Et on s'est rendu compte d'un truc, c'est que c'est facile de s'égarer quand tu montes une entreprise et que ton objectif c'est de faire augmenter ton chiffre d'affaires, mais moi j'ai une série qui s'appelle « Road to 10 million » où du coup on annonce publiquement qu'on veut faire grimper le chiffre d'affaires, de te dire que le meilleur moyen d'atteindre ton objectif, c'est d'augmenter la valeur que tu captes sur ce que tu fais déjà versus augmenter la valeur que tu apportes à tes clients et donc la valeur que tu vas en capter. Je m'explique. C'est que pour passer des caps, c'est très important de comprendre que le chiffre d'affaires, c'est une conséquence de la valeur que tu apportes aux clients. Il ne faut pas inverser les deux. Actuellement, on fait 1 million, on veut faire 10 millions. Et ces 10 millions, on ne les fera pas en prenant 10 fois plus sur les choses qu'on fait déjà. On les fera en apportant 10 fois plus de valeur à nos clients, ce qui nous permettra du coup de facturer d'arrière plus cher. Mais « Give first », cette valeur, elle est là pour quoi ? Pour bien rappeler que tu ne peux recevoir qu'un multiple de ce que tu donnes au préalable. Et la croissance d'une entreprise vient du respect profond des clients, de la compréhension de leurs problèmes et de les avoir au centre. Et donc cette idée, je ne l'ai pas trouvée tout seul, bien évidemment. Je suis actuellement en train de lire un bouquin que je trouve super, qui s'appelle « Give and Take » de Adam Grant, et qui catégorise les personnes en trois catégories. Donc il y a les « takers », ceux qui, quand ils arrivent dans une pièce et quand ils rencontrent des personnes, ils veulent prendre le plus possible de valeur. Et les « matchers », c'est-à-dire ceux qui ne vont pas donner plus que ce qu'on leur a donné au préalable. Et il y a les « givers », ceux qui vont arriver, donner sans attendre en retour. Et qui en fait sont paradoxalement les gens à qui il arrive le plus de succès dans la vie. La seconde chose dont j'ai envie de vous parler dans cet épisode, c'est la réflexion qu'on a eue autour de la recette de notre expertise. Alors, vous savez que Kodak a grossi en étant un expert Facebook Ads. Et ce n'est pas juste comme ça, c'est parce qu'on a une approche différente de la publicité où on centre nos stratégies autour du contenu plutôt que sur les stratégies business managers. Bref, je ne vous barbe pas avec ça. Ce qui est important là-dessus, c'est de ne pas oublier que quand tu te déclare expert de quelque chose, il faudrait avoir l'argumentation qui te permet d'expliquer, et même toi d'être soin avec toi-même, quand tu annonces que tu es un expert. Et ces choses-là, il faut les mettre sur papier. Parce que si ce truc-là, un jour, vient à être moins performant, donc vous respectez moins vos systèmes et donc vous êtes moins expert sur vos trucs, et bien votre boîte, elle va se péter la gueule et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et donc, nous, il y a un système chez Kodak qui nous permet d'être expert dans ce qu'on fait, et donc de déclarer qu'on est des experts. La première chose, c'est sur l'auto-formation. Ça veut dire qu'on peut prétendre avec confiance qu'on se forme plus régulièrement et mieux que 99% de nos concurrents. On consomme tout le contenu qui est sur Internet, toutes les formations, etc. On les voit. La seconde chose, c'est la vélocité des tests. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour que Kodak fonctionne et pour qu'on puisse prétendre être des experts, il faut toujours qu'on maintienne un niveau de test très intense. C'est ça qui va nous permettre de découvrir les nouvelles choses qui fonctionnent et donc de rester en haut. La troisième chose, c'est la méthode. La méthode, c'est pas forcément ce qu'on fait concrètement, donc quelles audiences on lance, quel type de campagne on fait. C'est la stratégie qu'on emploie sur le temps où on accompagne nos clients pour arriver à trouver la bonne solution. Et donc ça, c'est purement une façon d'aborder les choses. Et tant qu'on respecte cette façon d'aborder les choses, on estime qu'on peut continuer à dire qu'on est des experts. Et la quatrième chose, c'est sur la partie créative. Donc ça, c'est l'expertise créative sur lesquelles, en fait, dans ce pilier, il y a quasiment les trois autres dont je viens de vous parler qui s'appliquent, mais sur la partie créa. Donc c'est à voir qu'on fait beaucoup de veille sur la créa, on teste beaucoup de choses et on progresse sans arrêt sur la qualité de ce qu'on délivre. Et c'est très important de se poser là-dessus parce qu'en fait, globalement, tu peux trouver un lien de cause à effet quasi direct entre la santé de ta boîte et le fait que tu respectes ou pas ces trucs-là. Parce qu'il peut y avoir des semaines où, par exemple, tu te formes un petit peu moins. Et ce truc-là, c'est pas grave si ça arrive une semaine, mais si globalement, l'équipe, pendant un mois, se forme un petit peu moins, et bien à terme, ça va se voir. Ça va pas forcément se voir sur le mois en cours, mais ça va se voir sur le long terme. Et donc j'invite tous les entrepreneurs à se poser la question de quel est le cœur de la valeur que j'apporte et comment est-ce que je fais en sorte qu'il soit respecté et cultivé au jour le jour, c'est-à-dire développé pour qu'il soit de plus en plus performant. La troisième chose, c'est que juillet, pour nous, ça marquait la fin d'un trimestre et donc la fin de nos OKR. OKR, ça veut dire quoi ? Ça veut dire objectif qui résulte. C'est juste une façon de définir des objectifs. Et donc tout ça pour dire qu'on a dû en redéfinir des nouveaux. On a aussi appris une chose importante, c'est que la période de trois mois pour une startup aussi jeune que nous, c'est beaucoup trop long pour définir des objectifs. Donc on va désormais raisonner sur des périodes de deux mois. Pour rappel, la méthode OKR, en quoi elle consiste ? Elle sait avoir un objectif et dans chaque objectif, des key results. Donc ça veut dire des choses mesurables, concrètes, où en fait, il n'y a pas d'interprétation sur le fait que ça soit atteint ou pas. Et donc nous, la façon de la structurer, c'est qu'on a cinq OKR. On en a un par équipe, déjà. Donc un pour l'équipe média, un pour l'équipe créa et un pour l'équipe growth. Après, nous avons deux OKR qui sont en parallèle et donc qui sont transverses à toutes les équipes. Un OKR sur la diversification de nos services et un OKR sur la marque Kudak. Et donc pour ça, je vous donne quelques petits exemples de KR qui est situé au sein de ces OKR. Donc nous avons par exemple obtenir 95% de taux de rétention en septembre. Ça, c'est sur nos clients. On a aussi comme KR d'atteindre 100 utilisateurs payants sur notre newsletter qui s'appelle Scrollstopper. D'ailleurs, si jamais tu t'es perdu et que t'aimes bien la pub Facebook, tu peux trouver le lien dans la description. Ou encore un autre objectif qui est de faire 150 000 euros de chiffre d'affaires en septembre. Tout ça pour dire que ça va y aller. Il y a une petite spécificité aussi par rapport aux OKR qu'on avait fait la fois précédente. C'est qu'en plus de ces OKR d'équipe, on a donné des KR à chacun des membres de l'équipe. Des trucs qui sont très personnels. Chez Kudak, il y a un truc qui fonctionne très bien, qu'on a mis en place assez récemment. C'est le fait d'avoir pour chacun des métiers, la majorité du travail qui est axé sur les tâches du quotidien, qui consiste à délivrer le service au client. Et une petite partie qui s'adresse à des sujets transversaux. C'est des sujets qui aident la boîte. Ça peut par exemple être partager du contenu sur LinkedIn pour développer l'image de marque. Ça peut être travailler sur notre nouveau site internet. Et pas mal de choses assez diverses. Et donc ça c'est super parce que c'est un énorme pouvoir d'alignement. Et c'est vraiment la clé quand on fait une boîte, c'est d'être sûr que tout le monde tire dans la même direction. Que les gens ne soient pas juste là pour toucher leur salaire et rentrer chez eux. Quand elle est care personnelle, en fait, les gens se sentent hyper responsables de ce qu'on leur donne. Et donc ils ont vraiment l'impression d'avoir un impact sur la société. Ce qui est super, ils créent une vraie dynamique de groupe, une super émulation. Tout le monde a l'impression de bosser pour un objectif commun. Et ça, c'est hyper précieux. Donc je vous recommande vraiment, si jamais vous ne l'avez pas encore implémenté, de le faire. L'autre chose dont je voulais parler, c'est la question de mon rôle chez Kudak. Alors j'ai l'impression que c'est un sujet qui va revenir tous les mois dans les épisodes de Road to 10 Millions. Parce qu'on avance tellement vite qu'à chaque fois, j'ai besoin de moduler un petit peu ce que je fais chez Kudak. Alors sur ce sujet, je me suis rendu compte qu'il y a une partie que j'avais un petit peu négligée par le passé. C'est tout ce qui touchait à la relation client. Et il y a quelques semaines, on est parti faire l'académie d'été de Kudak. C'est comme ça qu'on l'a appelé, on a juste loué une baraque dans le sud et on allait bosser tous ensemble. Et une journée, il y a un client qui est passé nous voir, qui s'appelle Béranger d'ailleurs, big up si tu regardes cette vidéo. On a vraiment passé une super journée, parce que déjà ça nous a permis d'en savoir beaucoup plus sur l'histoire de la boîte, etc. De savoir des trucs qu'on n'aurait pas appris au détour d'un collant visio. Mais aussi ça crée des super relations avec les clients. Donc je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en tant que figure de Kudak, du coup la partie visible extérieure de l'entreprise, il fallait que j'ai ce rôle là auprès de nos clients. Et donc je me suis mis comme priorité d'aller voir en physique chacun de nos clients sur tous les mois qui vont arriver. Donc on en a 60, ça va prendre du temps. C'est un truc qui procure énormément de plaisir personnel et qui est aussi très important pour le bonheur de nos clients simplement. C'est que parfois un rendez-vous vous dit call et ça permet de créer des vraies relations, ce qui est toujours plus agréable quand tu as ensuite une collaboration professionnelle. La 5e chose dont j'ai envie de vous parler, c'est le sujet du scale global. Alors ça c'est un sujet qui va revenir dans tous les épisodes de Road to Time Unium parce qu'on apprend des nouvelles choses à chaque fois. C'est une de nos principales problématiques, c'est comment est-ce qu'on scale notre agence dans tous les sens du terme. Là-dessus il y a une série de tweets très intéressante que j'ai lu par quelqu'un qui s'appelle Naval Ravikant qui s'intitulait « Comment devenir riche sans être chanceux ? » Et dedans il nous parle de la notion de levier. Le levier c'est simplement une façon d'accélérer quelque chose que tu fais déjà. Par exemple un prêt en immobilier, ça permet de bénéficier d'argent que tu n'aurais pas tout seul et donc d'acheter une maison qu'ensuite tu vas pouvoir louer et donc d'avoir du cash flow. C'est un exemple de levier qui est le capital. Et donc il dit qu'il y a 4 types de levier. Il y a le capital, le premier. Il y a les employés, donc le travail, qui permet du coup de faire bosser plusieurs personnes sur ton cœur de métier et donc d'aller plus vite. Et les deux d'après deviennent assez intéressants. Le troisième c'est le média. Le média c'est quoi ? C'est de faire en sorte que dans la façon dont tu délivres ton service, tu packages ça comme un média. C'est-à-dire que le plus vite possible il faut que tu essaies de te créer une audience qui va te permettre d'avoir des énormes économies d'échelle au fur et à mesure que ton audience va grossir qui va être un grand nombre de personnes auxquelles tu vas pouvoir du coup faire la publicité de tes services. Et la quatrième chose c'est le code, donc c'est productisé. Productisé ça veut dire qu'au lieu de rendre un service 100 fois, comme par exemple un travail de conseil où tu dois refaire le travail à chaque fois que tu as un nouveau client, tu vas produire une fois et vendre 100 fois. Donc un exemple de ça c'est la formation en ligne où tu fais une fois la formation si tu peux la vendre un an, un calculable, deux fois. Et donc pourquoi est-ce que je vous parle de ces pays ? C'est parce que quand on regarde la checklist, on vérifie pas forcément tous les points à merveille. La première sur le capital c'est un qu'on a clairement pas. On n'a pas envie de lever des fonds pour l'instant, donc on n'a pas cet accélérateur. La seconde sur les employés, ça pour le coup on l'a, ça pourra aller plus vite avec du capital mais on a une équipe qui bosse sur le produit et ça, ça se passe bien. La troisième c'est le média. Ça pour le coup c'est un sur lequel on est pas mal. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on a construit la boîte, on a construit des communautés. Que ce soit sur LinkedIn, YouTube, TikTok, Instagram. Il y a des gens qui nous suivent et qui regardent ce qu'on fait. Et la quatrième c'est celle qui est très intéressante sur le code et plutôt sur la partie produit qui nous intéresse. Il a fallu qu'on se pose la question de se dire ok, comment est-ce qu'on peut le plus rapidement, tant sur la partie créa que sur la partie média, donc gestion de campagne, trouver une partie produit à ce qu'on fait. Donc la formation en ligne c'est un exemple, mais on va aller plus loin que ça. On va faire un service du coup qui soit sous forme d'abonnement, nous permettre du coup d'avoir une rente très peu chère, mais un peu comme un SaaS qui grossirait sur le long terme, qui nous permettrait de bénéficier de ces effets d'intérêt composés. Sur la partie créa, on a trouvé, c'est une newsletter payante qui s'appelle Scrollstopper. Ça coûte 12 euros par mois et c'est un service qu'on a lancé il y a pas longtemps, on a actuellement une quarantaine d'abonnés, mais on a au moins lancé la machine. Sur la partie média, il faut qu'on réfléchisse. On a pas mal de choses à partager et il faudrait qu'on arrive à faire en sorte que dans nos pratiques au jour le jour, dans la façon dont on rend notre service au client, qu'à chaque fois qu'on lui balance une astuce, qu'on fait une technique, on arrive à prendre ce truc-là et en faire quelque chose qui va alimenter un produit. Ensuite on pourra repackager sous forme d'un abonnement, et donc pour vous faire partager tout le savoir qu'on a. Donc c'est là où on a pas mal de réflexions. On peut potentiellement avoir un groupe Facebook payant dans lequel on va partager tous ces trucs-là, on va les faire s'accumuler, et on peut avoir pas mal de produits qui peuvent découler de ce genre d'expertise. Donc gros sujet sur lequel on va se pencher dans le mois qui arrive. Voilà j'ai terminé avec l'actualité du mois précédent, on va maintenant passer à la partie chiffres. J'ai sorti le téléphone dans lequel j'ai noté les progressions, on commence tout de suite, vous le savez, par les vanity métriques. A savoir mes progressions de communauté, on en parlait sur les réseaux sociaux. On commence par LinkedIn sur lequel je suis actuellement à 20 976 abonnés, ça fait à peu près plus 500 par rapport au dernier épisode de Roto & Mignon, qui pour ma défense était il y a plus 3 semaines qu'un mois, donc les progressions sont nécessairement un petit peu plus lentes. Ensuite nous avons YouTube, au moment où j'enregistre la vidéo je suis à 6 890 abonnés, ce qui nous fait plus 500 par rapport au dernier épisode, c'est sympathique. Ensuite nous avons TikTok, sur lequel je suis à 66 800 abonnés, ça fait plus 1400. C'est sûrement un sujet qu'il va falloir que je reprenne et que je renouvelle un peu mon contenu pour que ça continue à croître. Et enfin nous avons la vraie victoire du mois précédent qui est Instagram. Instagram sur lequel nous sommes actuellement à 5 496 abonnés, ce qui fait plus 450 par rapport au dernier épisode. C'est lié au fait que je publie plus de contenu, et aussi au fait que j'ai fait appel à une boîte qui fait de la croissance organique. Ça vaut aussi simplement avoir un gars qui va un peu faire la publicité, votre compte publicitaire sur des pages qui ont un peu d'audience, qui va permettre du coup d'accélérer un peu votre croissance. Donc voilà pour les réseaux sociaux. Et en termes de chiffre d'affaires, le mois précédent nous avons fait un chiffre d'affaires de 101 430 euros exactement. Ce qui est d'une stabilité quasi parfaite par rapport au mois précédent, nous avions fait 102 000 je crois. Donc pas de croissance, probablement lié un peu au mois de juillet. C'est dommage parce qu'on fait une bonne progression sur la créa. On a quasiment doublé le chiffre d'affaires, le média est resté stable. Et en fait on n'a pas cru parce qu'on n'a pas fait de grosses opérations sur la formation La Fabrique à Brut. Et le mois dernier nous avait rapporté quasiment 10 000 euros. Donc ça reste quand même un mois pas mal par rapport à la période dans laquelle on est. Donc on va arriver sur des périodes assez sympathiques, qu'on va toujours avoir le mois d'août qui a priori va être un mois assez creux. Il y a peu de personnes qui commencent des collaborations au mois d'août. Mais ça devrait aller un petit peu plus vite sur septembre. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. Moi je te fais plein de bisous et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ça parlera soit de Facebook Ads, soit de mes aventures. Je te dis à la prochaine. Ciao !